Le jour où il faudra dans ce pays nommer les complices de la tyrannie, je conseille à chacun de se munir d'un miroir. En y fixant le regard, je suis sûr que chacun y verra le reflet de celui qui, face aux injustices, n'a jamais eu le courage de dire non. « Compatriotes, mes frères, en cette veille de fête nationale, je nous invite tous, chacun en sa conscience, à fixer du regard ce fameux miroir afin de répondre à la non moins fameuse question posée à Cagné après que celui-ci est assassiné à Belle. « Cagné, demande le Seigneur, qu'as-tu fait de ton frère ? » « Oui, qu'avons-nous fait de Latif Radji, qui, avant sa mort en détention, d'un regard triste, nous suppliait de lui venir en aide ? « Qu'avons-nous fait de Joël à Yves, pour avoir librement exercé son droit à la raison et au bon sens politique ? » « Qui vous taisez, pendant qu'on tue l'intelligence, espérant ainsi, par l'échelle de la médiocrité, vous hisser sous les ors de la République ? » « C'est publiquement que nous dirons vos noms. C'est à vous que nous dirons. » « Qu'avez-vous fait de Réquiat Madougou, notre sœur ? » « Celle, chez qui il vous était aisé de défiler à l'époque bénie où son carnet d'adresse valait de l'or ? » « Qu'est ma sœur, épouse du peuple, chez qui il vous était aisé de mendier les indulgences de tel ou tel autre chef d'État dont elle avait la confiance ? » « Qu'avez-vous fait de celle qui, à côté de nous, avait suscité l'espoir de la jeunesse ? » « Elle n'était ni parfaite, ni même la plus légitime, mais elle était la plus sincère. » « Le peuple béninois, dans sa large majorité, réclame sa libération. » « Que dis-je ? Le peuple béninois, dans sa large majorité, vous réclame sa libération. » « Si une femme, mère de famille, est ainsi martyrisée, c'est qu'elle doit avoir en elle quelque chose d'honnête, de vrai, de sincère. Car Talon Patrice ne s'en prend pas seulement à plus faible que lui, sa grande spécialité. Il s'en prend surtout à plus intelligent que lui, laissant libre le reste, le fond de la marmite. « En mon nom et au nom des vrais patriotes, je réaffirme que nous ne quitterons jamais ce champ de bataille sans Rékiat. Nous ne quitterons jamais ce champ de bataille sans nous être assurés que, main dans la main, avec Rékiat, Joël Aïvo, notre frère, retrouve le chemin de la liberté, celui-là même sur lequel il a été kidnappé un jour où il revenait de l'université, où il partageait son savoir. Demain, 1er août, boulevard de la Marina, au pas de nos troupes, trois présidents verront parader l'élite politique criminelle à qui la démocratie béninoise doit son assassinat. Trois présidents, deux anciens, un en exercice. Et je parie que viennent déjà les jours où celui qui, en son temps, avait dit n'avoir jamais bénéficié du pardon de qui que ce soit, dira encore à ses deux prédécesseurs n'avoir jamais eu besoin d'eux pour régler la crise diplomatique avec le Niger. Peut-être qu'à ce moment-là, comprendrons-nous enfin que là où le sel a été mis à sécher, là doit couler son eau. À Thibaut Ogou, mon frère de combat, qui, malgré les années de détention, n'a rien perdu de sa volonté à défendre les droits du peuple, nous sommes fiers de toi. À tous ceux que l'on dit exilés, je vous rassure, je nous rassure, nous ne sommes point exilés, car la vérité est notre terre natale. Ceux qui se mentent à eux-mêmes sont plus exilés que nous. À Talon Patrice, chef d'État par effusion de sang, Honvi dit ceci, un lion, quelle que soit sa force, ne règnera jamais sur l'océan. À tous ceux qui croient que le Béné est un État indépendant, bonne fête du 1er août. C'était moi, Honvi, opposant sans peur, béninois sans reproche. C'est moi, Honvi, opposant sans peur, béninois sans peur, béninois sans peur.